Bonjour à tous, mon nom est Marianne, nous sommes le 19 décembre 2015, alors continuons dans notre étude sur comment reconnaît-on un vrai prophète, mais en particulier ce qui a rapport à la loi. Si donc vous dites que vous n'avez pas besoin de la loi de Dieu pour vous guider, sur quoi vous basez-vous pour savoir ce qu'est un péché ou non? Quand nous nous abandonnons à l'autorité de Jésus-Christ, cela veut aussi dire que nous rejetons le système du diable, que ces lois, si elles vont en contradiction avec les lois de Dieu, nous ne sommes pas tenus de nous y soumettre. Le vrai disciple est passé des ténèbres à la lumière. Il nous faut donc marcher en enfants de la lumière. Jésus-Christ, à ce moment-là, peut accomplir en nous une œuvre merveilleuse et son Saint-Esprit nous aide à marcher dans ses voies. Oubliez ça, ce deuxième et troisième réveil spirituel qui est aujourd'hui enseigné dans plusieurs églises. Tout cela est démoniaque. Jésus, quand il est venu, il a envoyé son Saint-Esprit une fois pour toutes et tous ceux qui viennent à lui et qui le demandent, il donne son Saint-Esprit. Il n'a pas besoin d'un deuxième, troisième, quatrième réveil spirituel. Nous devons donc nous attacher à la parole de Dieu seulement. Dieu a promis son Saint-Esprit à tous ceux qui le demanderaient. À aucune trace dans la Bible, il n'est dit qu'il y aurait une nouvelle infusion du Saint-Esprit. Cet esprit est du diable. Voyez ce qui se passe dans les églises où est prêché cet évangile de l'enfer. C'est une catastrophe et une apostasie totale. Vous avez deux catégories de gens qui se disent chrétiens. Ceux qui vivent sous la loi et ceux qui vivent sans la loi. Vous verrez que Dieu nous appelle tous à vivre sous la loi. Si les gens obéissaient à cela, il n'y aurait certainement pas toute cette confusion et ces nombreuses religions. De plus en plus, nous voyons les vrais chrétiens dire qu'ils sont des disciples de Jésus plutôt que de dire qu'ils sont chrétiens à cause de toute cette alliance mondiale e-communique qui, elle, se prétend être la seule et vraie église de Jésus-Christ. Cette église a usurpé l'autorité du Dieu très haut et elle amène les gens vers toutes les pratiques babyloniennes, païennes, retransmises depuis le déluge sous différents empires jusqu'au dernier empire de Rome. Et vous comprendrez pourquoi quand je ferai l'explication des dix lois. Ça va devenir bien clair dans votre tête. « L'unité n'empêche pas la diversité, disent-ils, mais cette unité doit se faire sous l'empire de Rome, avec les trois grands principes de base, le baptême, la communion et la confession. Tout cela sous le culte marial et non sous l'autorité de Jésus-Christ. Tous ces royaumes furent sous le contrôle du prince des ténèbres et de tout temps, ils ont mené une guerre contre le peuple de Dieu. » Ah, c'est bizarre qu'aujourd'hui, des milliards de chrétiens marchent derrière cette grande église à cause des alliances qu'ils ont faites. De tout temps, ils ont persécuté les saints. Ce qui prend place maintenant sera leur dernière tentative pour bâtir cette tour de Babel. « Mais Dieu interviendra au bon moment pour jeter par terre ce royaume de Satan. » Soyez donc sur vos gardes quand un pasteur ou un prophète vous dit que ceux qui obéissent au commandement de Dieu sont des judaïsants. Ça fait deux à ce jour que j'entends. Habituellement, ces gens vivent sous une fausse doctrine de la grâce et ils se dissocient complètement de l'obligation de l'obéissance aux lois de Dieu. La division dans le corps du Christ, en grande partie, part de là. Question. Paul a-t-il été placé par le camp ennemi pour semer la confusion dans le corps de Christ et pour préparer le chemin de l'antéchrist? Combien de livres ont été enlevés dans la Bible? Des livres importants, des livres de Dieu, alors que ceux de Paul y sont en grand nombre. Regardons quelques-uns de ces livres qui ont été enlevés de la Bible sous différents conciles de Rome. Certains d'entre eux ont été conservés dans certaines Bibles. Dans certaines Bibles, des chapitres et versets entiers ont été enlevés. Alors, certains des livres, certains écrits d'Esdras, le livre de Tobie, le livre de Judith, une partie du livre d'Esther, le livre des Siracides, de Baruch, la connaissance de Salomon, Ecclesiastius, Ecclesiasticus, Baruch et Épitre de Jérémie, le chant des trois enfants, l'histoire de Susanna, l'idole Belle et le dragon, prière de Manassé, un et deux Maccabées, le livre d'Enoch, le livre de Jubilé, et le livre des Justes, aussi appelé le livre de Jazak. Alors ça, c'est quelques-uns des livres que j'ai relevés au fil des années qui ont été enlevés de la Bible. Puis, il y en a plusieurs dans ça que j'ai lus. Tous les livres qu'on a, les livres apocryphes qui sont dans soit la Bible de Jérusalem ou dans le français courant, je les ai tous lus. Le livre d'Enoch, Jubilé et Justes, je les ai tous lus. Puis, Merci Seigneur, au fil des années, j'ai réussi à les trouver en français. Mais ces livres-là sont tellement importants pour l'édification du corps de Christ. Il ne faut pas se surprendre que Rome les ait enlevés. Il y a tellement d'informations importantes dans ça. Surtout le livre d'Enoch, qui a rapport au temps de la fin, c'est capital de lire ce livre-là, pour comprendre qu'est-ce qui se met en place présentement avec ces anges déchus qui reviennent. Tout ce transhumanisme, tout cette homosexualité qui reprend vie. L'avortement. Le livre d'Enoch nous enseigne comment ça s'est mis en place dans le temps passé puis comment ça reprend vie dans les temps de la fin. Puis, le livre commence que c'est pour la dernière génération, ce livre-là. Alors, c'est un livre, ce livre du livre de Daniel que Daniel nous avait averti. Mais lisez le livre d'Enoch. C'est incroyable l'information qu'il y a dans ça. Mais Rome ne veut pas que vous lisiez ces livres. Puis, bientôt, on va tous les brûler, ces livres-là. Parce que quand ils vont rentrer dans nos maisons, quand l'armée va rentrer dans nos maisons ou que le djihad va rentrer dans nos villes puis qu'ils vont foncer sur nous, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont tous brûler nos livres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent détruire tout ce qui a rapport à Dieu. Alors, lisez-le maintenant, pendant qu'il est encore disponible. Alors, pendant qu'on a enlevé ces livres-là, moi, pourtant, nous le verrons plus tard que ceux qui sont en contrôle n'ont aucun problème avec les écrits de Paul. Peut-être que vous non plus, mais cela pourrait changer avec la suite de cette étude. La grâce, c'est que Dieu nous a aimés au point de venir sur cette terre pour nous faire connaître son plan et pour nourrir pour chacun de nous, afin de nous réconcilier avec lui-même. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau que Dieu a fait à toute l'humanité. Rien de plus, rien de moins. Nous n'avons aucun mérite dans tout cela. C'est un cadeau de Dieu. Malheureusement, plusieurs interprètent ce verset pour dire que nous n'avons plus besoin d'obéir à la loi parce que nous sommes sous la grâce. Ceci est une fausse doctrine qui mène le peuple de Dieu vers les ténèbres profondes. Car à partir de là, chacun fait selon ce qui lui semble être bon ou mauvais. Cela peut causer de grandes divisions et amener des comportements qui pourraient même aller jusqu'à offenser Dieu. Je dirais même jusqu'à blasphémer le nom de Dieu. Et cela pourrait nous fermer les portes du ciel. Deutéronome Regardons Deutéronome 13, 1, 4 Il est dit « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodigue et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodigue dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » Alors, pourquoi Dieu nous dit de ne pas aller après d'autres dieux que tu ne connais point? Premièrement, parce que lui est notre Créateur. Et deuxièmement, c'est les autres dieux, ces faux sorciers et toutes ces fausses idoles qui sont sous le contrôle de Satan. C'est via la magie noire, la magie blanche, la sorcellerie de toutes sortes qui vont vous amener à la guérison. Oui, mais en échange de votre âme, comme je vous le disais tantôt. Satan ne donne jamais rien pour rien. Dans Deutéronome 18-22, « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. » L'Op. 119-126, « Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse la loi. » Les hommes sont en rébellion contre Dieu. La rébellion veut dire que vous vous rebellez contre les lois et règles établies par Dieu. Dans Deutéronome 4-2, il est dit, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. » Ésaïe 24-5, « Le pays était profané par ses habitants, car il transgressait les lois, violait les ordonnances, et il rompait l'Alliance éternelle. » Mais tous ceux qui disent qu'on est sauvé par grâce, ils rompent l'Alliance éternelle que Dieu a établie entre lui et tous les hommes. Alors là, je vous entends dire, « Ce sont les lois de l'Ancien Testament. Maintenant, nous n'avons plus à nous y soumettre, car nous sommes maintenant sous la grâce. » Il y a tellement d'enseignements contraires à cela de nos jours. Nous sommes sous la grâce, alors nul n'a besoin d'être sous la loi. Paul parfois parle sous la loi et sous la grâce, et quelques-uns peuvent devenir confus s'ils le lisent hors contexte. La Bible dit aussi dans Romains 4-15 « Où il n'y a pas de loi et il n'y a pas de transgression. » Le contexte est en rapport avec la foi d'Abraham, et nous savons tous qu'Abraham obéissait par amour aux lois de Dieu. Obéissait par amour aux lois de Dieu. C'est cela la vraie foi. Cela nous sera confirmé plus loin dans notre étude, mais en attendant, vous pouvez relire la vie sur Abraham dans l'Ancien Testament. Alors, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Ai-je alors besoin de grâce? Non, parce qu'il n'y aurait pas de transgression. Je n'aurais donc pas besoin de grâce. J'ai seulement besoin de la grâce seulement si je suis un transgresseur. Alors, j'ai besoin de la loi afin d'obtenir cette grâce du Seigneur parce que je suis un transgresseur de la loi. Comprenez-vous? relisons ça. Alors, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Ai-je alors besoin de la grâce? Non, parce qu'il n'y aurait pas de transgression. Je n'aurais donc pas besoin de grâce. J'ai besoin de la grâce seulement si je suis un transgresseur. Alors, j'ai besoin de la loi afin d'obtenir cette grâce du Seigneur parce que je suis un transgresseur de la loi. La Bible a dit que nous sommes tous nés pécheurs.